Suivons la conversation avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Merci d'être avec nous, Guillaume. Bonsoir, Véronique. Depuis la frappe du 1er avril contre le consulat à Damas, l'Iran avait dit qu'Israël serait puni. Est-ce que vous diriez que la riposte devait avoir lieu? Tout cet enjeu-là et beaucoup de ce qui se passe ce soir et qui pourrait peut-être continuer à se passer est presque de l'ordre de « on se sent obligé de le faire par symbole ». Parce que ce n'est pas véritablement des lignes de partage militaire qui sont en jeu. Israël avait dit, l'Iran avait dit, c'est sûr qu'on doit répliquer. Le grand point d'interrogation, c'est comment la réplique se ferait. Est-ce que ce serait par les proxys, ce qui est un peu l'habitude de faire une guerre par groupe interposé? Là, on a une réplique à visage découvert, directe. Par contre, elle est un peu codée, cette réplique-là. On entend bien sûr, et ça frappe l'imaginaire, une centaine de drones envoyés depuis l'Iran vers Israël. Mais il faut savoir qu'il y a presque 2000 kilomètres entre les deux et que ça prend 8 à 9 heures pour couvrir la distance. Alors, potentiellement, et ça c'est le scénario avec espoir, que l'Iran se doutait bien qu'Israël avait parmi les meilleurs systèmes anti-aériens sur la Terre, appuyés par les Britanniques et les États-Unis, et que des drones qui avancent à une vitesse relativement parlant, c'est des LADA, comparé à ce qui existe dans l'ensemble de l'arsenal, que les dommages seraient bien limités. Alors, on a une réplique qui a l'air forte au premier regard, mais si on regarde au plan militaire pur, il y a un risque, mais c'est moins grand. Maintenant, comment Israël va réagir à ça? Mais d'abord, ça prendra les images en plein jour demain matin. On verra de quoi ça aura l'air. Est-ce qu'il y en a qui auront traversé le bouclier israélien? Est-ce qu'il y en a qui auront touché des symboles que la population israélienne ne sera pas capable de tolérer? Et là, le gouvernement israélien aura d'autres choix, lui aussi, que de réagir. Alors, il ne faut pas se surprendre que de l'Égypte à Washington, en passant par Londres et ailleurs, il y a des appels répétés pour éviter que ce soit ici, une espèce d'œil pour œil, dent pour dent. Et même l'Iran dit, bien, nous, on a répliqué, ça devrait fermer le chapitre. Est-ce qu'Israël peut accepter ça? C'est la grande question. Avez-vous l'impression que Joe Biden, son équipe vont tenter de contrôler Benjamin Netanyahou pour ne pas qu'on voit une riposte d'Israël? Énormément. Et ces choses-là ont commencé, je vous dirais même pendant l'attaque. Chaque drone qu'Israël est capable de détruire avant qu'il atteigne sa cible, grâce entre autres à des armes américaines, chaque drone qui est abattu en plein vol par des avions de chasse américains ou britanniques, il faut voir que chaque drone est un potentiel d'enflammer la réponse d'Israël. Alors, chaque drone qui est arrêté avant de toucher sa cible, on vient comme de remettre la goupille dans chacune des grenades. Alors, déjà là, on essaie d'agir en amont, mais la pression va être très, très forte de la part de Washington, en privé, bien sûr, pour éviter qu'une autre réplique ait lieu, ou qu'à tout le moins, on reste dans les symboles, parce que personne ne va gagner si le conflit s'embrase, parce que là-dessus, que ce soit les pays arabes en général, ou sinon l'Iran et Israël, il y aura beaucoup plus de destruction avant de pouvoir même imaginer qu'il pourrait y avoir un gagnant. Et le drame dans ce conflit-là, c'est de penser qu'il pourrait y avoir un gagnant. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que c'est la même chose. Les téléspectateurs doivent se poser la même question que nous, c'est est-ce qu'on doit craindre une explosion au Moyen-Orient? Donc, ce que vous nous dites, c'est attendons, ce n'est pas pour tout de suite. On va voir ce que, comment, demain, ça va ressembler à quoi, après-demain. Bien, d'abord, est-ce que ce que l'on est en train de vivre ce soir, c'est le début et la fin de la première riposte iranienne, ou il y en aurait d'autres, soit directement de l'Iran, avec des missiles, ou encore par des groupes interposés, puis ce serait ce soir une première, dans le fond, une première vague, où c'est le début et la fin. Et là, ensuite, bien, le jeu revient dans la cour du gouvernement israélien, dans la cour de Benjamin Netanyahou, et c'est à Israël de doser sa réaction. Mais la pression sur Netanyahou va être forte. Ça se peut qu'il y ait des Israéliens, avec raison, qui disent, on le savait que l'Iran était un régime maléfique, qui se lève le matin pour penser notre destruction. Pourquoi est-ce qu'on le tolère? Ne faudrait-il pas attaquer une fois pour toutes? Cette pression-là, elle est très dure d'y résister, et là, il faudra que, dans la riposte très calme, symbolique, ou sinon silencieuse, ça vienne accompagner de garanties de sécurité très importantes, et c'est là que les partenariats britanniques, mais surtout américains, pèsent lourd dans la balance. Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au plaisir.